Musique 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 Nous allons vous présenter notre projet pédagogique et écologique. A l'arrière de notre école, nous avons la chance d'avoir un espace que nous avons pu transformer en véritable espace vert. Tout ce que vous voyez ici a été principalement construit et pensé par les élèves de l'école. Musique Grâce à la campagne Ose-le-Vert, notre école buise plusieurs objectifs, comme stimuler le contact des enfants avec la nature et donc pratiquer l'école du dehors. Mais le principal reste la sensibilisation et l'action pour préserver et augmenter la biodiversité locale. Musique Musique Dans cet espace, vous pouvez observer des bacs à compagnes. Ceux-ci servent tout d'abord à créer de l'engrais naturel pour nos plantes. Mais également à moins polluées. Chaque semaine, les classes viennent y déposer leurs déchets vert. Nous avons également 5 carrés potagers. Nous y avons déjà planté plusieurs légumes, comme le haricot, la courgette, l'oignon, le radis, etc. Dans le but de les consommer par la suite, pour en faire de la soupe par exemple. Musique Il y a ensuite une mare pédagogique. Dans cette mare, nous pouvons déjà y retrouver la richesse de la faune et la flore qui se développent. Nous avons la chance d'avoir pu voir des tétards et des plantes aquatiques comme aujourd'hui. Musique Musique Un espace détente et apprentissage a été également mis en place. Cet espace a pour but de nous réunir et d'échanger ce qu'on a pu observer ou découvrir dans notre espace vert. Un bac à sable est également installé pour que les maternelles puissent bénéficier d'un endroit éducatif dans notre jardin. Musique 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 Musique